Les plus jolies coupes de cheveux pour chaque type de visage La coupe de cheveux est l'un des changements de notre image qui peut nous apporter un style différent, frais et neuf. Cependant, l'une des choses que peu de personnes savent, c'est que la forme du visage est clé dans ce nouveau look. Si certains stylistes savent très bien faire leur travail, parfois, nous faisons de mauvais choix et même si la coupe est très bien réalisée, elle ne nous va pas. Heureusement, il existe des astuces simples pour distinguer quelle est celle qui nous met le mieux en valeur selon les traits qui caractérisent notre visage. En termes professionnels, on appelle cela le visagisme et c'est une technique qui a été développée par le français Claude Juillard pour analyser en détail les formes et les lignes du visage dans le but d'adapter le meilleur style à chaque personne. Le visage rond Les visages ronds sont caractérisés par un petit menton et un contour et des joues rondes. La coupe recherchera donc un effet de longitude pour qu'il ait l'air plus mince et long. Pour l'obtenir, on peut lui donner du volume sur la partie supérieure, en coupant les côtés ou en choisissant une frange balayée d'un côté. Il ne faut surtout pas couper à la hauteur de la mâchoire car le visage en ressortira encore plus rond. Si vous optez pour une coupe courte, le mieux est d'essayer d'allonger les contours proches des oreilles. Si vous portez les cheveux attachés, il est conseillé de laisser tomber quelques mèches sur les côtés sur apporter un aspect allongé. Le visage ovale Visage ovale considéré comme le canon de beauté par excellence pour ses dimensions, le visage ovale a l'avantage de s'adapter à quasiment tous les styles. Le front est un peu plus large que le menton et avec les mâchoires et les pommettes, il forme presque un cercle. L'une des clés qu'il faut connaître dans ce cas, c'est que la frange ne doit pas être trop longue et droite car cela pourrait réduire la longueur du visage. Avoir l'arrêt au milieu et un peu de volume est idéal pour un style naturel, minimaliste et original. Les plus téméraires peuvent opter pour le style moho qui consiste à porter les cheveux très très courts avec un balayage sur le côté. Le visage carré, visage car en plus d'un contour et d'une mâchoire carré, ce type de visage est plus large et apporte une sensation de dureté. Pour créer des contours ovale, on peut utiliser des brosses et des pinces qui apportent un effet de volume. Les femmes qui ont les cheveux longs peuvent opter pour laisser tomber des mèches ou des frisettes sur les côtés pour recouvrir la zone anguleuse. La coupe la plus conseillée est à la hauteur des épaules ou un peu plus court. Il n'est pas conseillé que la coupe se termine au niveau de la ligne de la mâchoire car le visage aura l'air encore plus large. Le mieux est de conserver un style asymétrique, avec un côté plus long que l'autre et une large frange. Le visage allongé, visage allonge. Les femmes dont le visage est allongé peuvent opter pour un look naturel qui leur permet d'obtenir un effet de largeur. En général, ce sont des visages minces et sans trop d'angle, ce que l'on peut dissimuler en utilisant une frange et une coupe qui ne dépassent pas les épaules. Ici, il ne faut pas coller les cheveux au visage, car il aura l'air encore plus mince et long. Mieux vaut rajouter des couches, des frisettes ou des ondulations. Les styles aux couches longues diminueront la longueur de l'ovale et offriront du volume aux côtés. Si les cheveux ne sont pas frisés, mieux vaut que la coupe n'aille jamais au-dessus de la mâchoire. Le visage en cœur, visage cœur. Le visage cœur est le visage de forme triangulaire, au front large et qui s'affine vers le menton. La coupe qui le met le mieux en valeur est celle qui porte une frange sur le côté, puisque l'objectif principal est de cacher la largeur du front. Les couches longues qui débutent sous les pommettes et l'arrêt au milieu ou sur le côté lui vont bien. Pour cette physionomie, mieux vaut éviter les coupes qui vont au-delà des maxillaires, car la partie haute du visage sera encore plus large. Il faut savoir qu'évidemment, ce sont des conseils non exhaustifs pour chaque forme de visage, étant donné qu'il existe de nombreux types de coupe. Il est important de consulter votre styliste de confiance pour savoir quelle coupe mettra le mieux en valeur vos contours, votre front et la forme de votre menton.